Bonjour, dans le courant de l'année 2020, un petit virus et ses congénères sont venus bouleverser complètement nos habitudes de vie, tant personnelles que professionnelles, et nous avons dû nous adapter à cette pandémie qui fait rage actuellement encore dans notre pays. Auprès d'XL, nous avons modifié nos parcours de formation de façon à vous permettre de continuer à acquérir des compétences dans le domaine de l'amélioration continue et nous recevons énormément d'appels pour nous demander quelle est la différence entre les formations présentielles et les formations distancielles que nous proposons. Je vous propose donc de faire un petit tour de terrain ensemble et de voir un peu en quoi toutes ces formations consistent. Tout d'abord, une bonne formation, qu'est-ce que c'est ? Que ce soit en ligne ou en ligne Six Sigma, une formation c'est du contenu, un formateur. Les formateurs, tous passionnés par leur métier, sont des gens chez XL qui ne sont pas consultants de métiers mais qui ont tous un passé dans l'industrie ou les services qui vous permettront de partager et d'échanger sur des problématiques bien concrètes et d'imager la théorie que nous vous donnerons. Les contenus de formation sont adaptés de nos contenus e-learning et de nos contenus Lean Six Sigma ou Lean en présentiel et donc les contenus sont les mêmes et offrent tous le même niveau de compétences quel que soit le module choisi. Ensuite, ces formations, elles sont en équilibre avec des apprenants. Les apprenants, c'est vous avec votre motivation, avec votre envie d'apprendre, avec votre envie de partage et de rencontrer les autres qui allaient faire un peu l'animation, la qualité de la formation que vous allez suivre. C'est par vos échanges, c'est par vos questions, par votre participation, que nous arriverons ensemble à faire un bon contenu de formation. Nos formations sont inscrites au répertoire spécifique. À ce titre, elles donnent droit à la mobilisation de votre CPF, compte personnel de formation. Ensuite, qu'est-ce qui change ? Je dirais, c'est le changement dans la continuité. Nous avons toujours une plateforme apprenant dans les moyens. Cette plateforme apprenant, Rise Up pour ce qui est d'XL, nous permet de vous communiquer les contenus de formation. C'est par ce biais-là que vous accédez à vos certifications et à vos échanges avec le tuteur, le formateur. Ensuite, nous avons différents outils, comme Teams ou d'autres plateformes, qui nous permettent d'échanger directement avec nos caméras et notre voix, de façon à pouvoir échanger, discuter, faire éclaircir certains concepts. Et puis, nous avons transformé nos séances post-it, puisque nos formations sont à base de post-it que l'on place sur des tableaux, pour faire des cartographies ou des outils de ce type-là, nous avons remplacé les post-it par une plateforme, par notre partenaire IOBIA, qui nous permet de faire ces séances post-it et de faire déplacer un petit peu toutes ces étiquettes que l'on a d'habitude sur nos murs. Nous vous recommandons quand même, même si maintenant il n'y a plus de problème avec les transports, c'est d'arriver suffisamment tôt dans la salle, 10 minutes, un quart d'heure avant. Vous assurez que vous avez une bonne connexion, préférez la connexion filaire à la connexion Wifi, qui n'est pas toujours très stable. Assurez-vous que vous avez un environnement qui soit relativement calme, de façon à pouvoir échanger correctement. Et puis, pour le reste, je dirais qu'il n'y a plus qu'à amener votre bonne humeur et n'oubliez pas de contacter nos commerciaux au numéro qui va s'afficher pour en savoir plus sur nos contenus de formation et détecter laquelle serait la plus appropriée à vos besoins. A bientôt !